Il était une fois, à Telgruc-sur-Mer, un petit terrain abandonné au bord de la route. Il était pourtant très bien situé dans un cadre magnifique à la vue imprenable, face à la baie de Douarnenez. Sur ce petit terrain, un vieux moulin à vent, presque bicentenaire, cachait ses quelques ruines derrière un bosquet planté d'arbres, de ronces et de lierres. Un jour, cette parcelle est mise en vente par son propriétaire et la commune l'achète. On s'agite à nouveau autour du vieux moulin, on mesure, on tire des plans. Le bruit court au fil des conversations qu'il est question de le reconstruire. On débroussaille, arrache les souches, le soleil recommence à réchauffer les vieilles pierres. Le vieux moulin rénové va à nouveau remoudre du grain. La mise en oeuvre de ce projet audacieux est proposée par l'association EOSTE, qui signifie « études ouvertes sur Telgruc-sur-Mer, recherche et transmission du patrimoine ». En juillet dernier, après dix mois de travaux qui ont coûté 190 000 euros, financés par le conseil régional, le conseil départemental, la commune et les dons de la fondation du patrimoine, il se dresse à nouveau fièrement sur la colline, face à la mer, ses grandes ailes parées de ses toiles rouges. Les personnalités sont là pour son inauguration. Monsieur le maire fait son discours et découvre le ruban. Nouvelle ère commence, qui va attirer chaque année des milliers de visiteurs. Ce moulin a été construit à peu près vers 1835 par un meunier qui habitait ici à Pénarstang, qui s'appelait Monsieur Marchadour. Ensuite, il a été vendu à d'autres meuniers, un meunier qui habitait ici dans un moulin à eau plus bas. Et donc, il a cessé de fonctionner vers 1924. Est-ce qu'on connaît les raisons pour lesquelles il a arrêté de fonctionner ? Il a arrêté de fonctionner parce qu'après la Première Guerre mondiale, finalement, les paysans faisaient eux-mêmes leur farine grâce à des moulins qu'ils avaient chez eux et qui marchaient à l'essence ou à l'électricité. Et pour faire le pain, les paysans ou les cultivateurs préféraient aller se fournir chez le boulanger au bourg. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de rénover ce moulin ? C'est Jean-Pierre Caméneur, notre président, qui a eu cette idée lors d'une randonnée estivale passant devant la ruine du moulin. Le hasard a voulu que 15 jours après, en passant devant la ruine, il était à vendre. Donc immédiatement, j'ai pris contact avec le maire de l'époque, Jean-Marc Richard, pour lui suggérer de racheter cette ruine et de reconstruire. Et je lui ai fait valoir les intérêts touristiques d'une telle reconstruction pour la commune. La ruine était dans un tel état que nous ne pouvions absolument pas repartir de l'existant. Il fallait donc tout reconstruire. Et à partir de là, pour obtenir les subventions, pour avoir la sécurité et l'assurance, il a fallu faire appel à des entreprises spécialisées, dont l'entreprise Benbraise pour la restauration, la construction de la tour, et Gilles Moriot comme charpentier à Moulageur. Et nous sommes vraiment très satisfaits et fiers du travail qu'il a pu réaliser. C'est une véritable œuvre d'art. Et la fonction d'un moulageur n'existe plus vraiment, puisque les moulins, il n'y en a plus beaucoup en activité. Notre travail consiste plutôt à restaurer des anciens moulins, ou à en refaire complètement comme ici. Alors vous, vous êtes compagnon ? Pas tout à fait. Je suis sur mon parcours encore. Je suis sur la fin, et bientôt. Alors c'est formidable de trouver des chantiers comme ça. C'est exceptionnel, sur un tour de France, de tomber sur un chantier comme ça. C'est des techniques. Et puis Gilles a un savoir-faire assez impressionnant, qui me retransmet, et ça, ça n'a pas de prix. Alors vous, vous avez participé à la maçonnerie ici ? Oui. D'où viennent les pierres ? C'est les pierres d'origine du moulin, en fait, qu'on a récupérées pour tout remonter les murs. On a tout trié et remaçonné comme à l'identique. Il restait une petite ruine, qu'on a tout démonté. Et on est reparti sur des fondations. En fait, c'est un moulin tout neuf. Le moulin a été reconstruit à l'identique ? Pratiquement à l'identique. Deux exceptions. La coiffe, qui est recouverte maintenant de bardeaux de châtaigniers et non pas de chôme, pour une question d'entretien. Et la hauteur des portes, 1,90 m au lieu d'1,65 m, qui était aujourd'hui une hauteur insuffisante pour la majorité de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada